On va analyser le fonctionnement de la cellule à chute de pression 4K qui remplace ici le capteur fin de course 1S2. Le fonctionnement du câblage est simple, c'est un cycle carré. Sortie du vérin 1A, rentrée du vérin 2A, rentrée du vérin 1A et sortie du vérin 2A. Pour comprendre le fonctionnement de la cellule 4K, on va découper l'analyse en 4 phases autour du vérin 1A. Vérin 1A sortant, vérin 1A sorti, vérin 1A rentrant et vérin 1A rentré. La première phase, c'est le vérin 1A sortant. Je représente mon vérin à mi-course. Mon distributeur est alimenté sur la case de gauche. Je vais regarder ce qui se passe au niveau des pressions sur le vérin et sur ma cellule 4K. Ici, j'ai une pression permanente, que je peux représenter aussi sur ce schéma-là. Donc la pression vient de la nourrice, jusqu'à ma chambre au côté fond de vérin. Chambre au côté tige, je vais avoir donc une contre-pression, puisqu'elle se vide. Qui va retourner au distributeur et à l'échappement, mais aussi à la cellule 4K. Maintenant, je vais analyser ce qui se passe au niveau des pressions autour de la cellule 4K. Donc, si on compare les pressions aux valeurs booléennes d'une cellule. Ici, je peux considérer que c'est 1 en entrée de la cellule. Pression permanente, ça correspond à 1. Ici, je traverse l'inhibition de la cellule 4K. Je peux considérer que j'ai 0 en entrée de la cellule, toujours 1 ici. Symbole E, 0 et 1 est égal à 0. Donc, en sortie de la cellule, je n'aurai pas de pression. Et mon pilote de Y112 ne sera pas alimenté. On va voir ce qui se passe maintenant sur le vérin 1 à la sortie. Je représente toujours ma tige de vérin. Mon distributeur et mon raccordement. L'alimentation et l'échappement. Les pressions maintenant, toujours pareil. Alimenté, côté fond de vérin. Par contre, comme la tige de vérin est arrêtée, je n'ai plus de contre-pression. Si on fait l'analyse des valeurs booléennes autour de la cellule. Ici, pas de pression, donc 0. Présence de pression, 1. Je traverse l'inhibition. Mon 0 passe à 1. Ici, j'ai toujours 1 et 1. Ça fait 1. Ce qui veut dire qu'en sortie de cellule, je vais avoir une pression de pilotage qui va alimenter mon pilote de Y112. Troisième mouvement, c'est le vérin 1 à rentrant. Je la représente ici à mi-course. Au niveau du distributeur, cette fois, on travaille sur la case de droite. L'alimentation et l'échappement ici. L'analyse des pressions. La pression arrive de la nourrice, traverse le distributeur et alimente mon vérin côté tige. Je vais avoir une contre-pression côté fond de vérin. J'ai oublié ici, bien sûr, la pression en entrée de cellule. L'analyse de la pression du cou, toujours pareil. Présence de pression en entrée, 1. Présence de pression permanente, 1. Je traverse l'inhibition, 0. 0 et 1. Ça fait 0. Je n'ai donc pas de pression en sortie de cellule, ni au niveau du pilotage de Y112. Dernière phase. Vérin 1 à rentrer. On est toujours sur la case de droite du distributeur. La pression arrive de la nourrice vers la chambre au côté tige. Pas de contre-pression cette fois à côté fond de vérin. Il y a toujours une pression en entrée de cellule. Donc là, c'est la même analyse que sur ce schéma-là. Une pression en entrée, une pression permanente. On traverse l'inhibition, on passe à 0. 0 et 1 égale 0. Pas de pression en sortie de cellule, ni au niveau du pilote de Y112. Donc on se rend compte qu'en fait, il y a une présence de pression de pilotage de Y112 uniquement quand le vérin 1A est sorti. Cette cellule joue donc le même rôle qu'aurait pu jouer un capteur mécanique 1S2 dans ce schéma. On l'a remplacé pour des questions d'encombrement sur le système. Sous-titrage Société Radio-Canada